Hey tout le monde, bienvenue sur Blitz Cachemire, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très belle rentrée. Cette rentrée 2017, ce n'est également l'arrivée de Fenty Beauty by Rihanna. Je vous avoue, j'en pouvais plus, tout simplement parce que tout était top secret, il n'y avait rien en ligne. La marque a débarqué comme ça, comme une bombe, beaucoup axé teint surtout puisqu'elle a sorti un fond de teint décliné en 40 couleurs. Ça veut dire que 40 couleurs mènent les aliens. Ils ont leurs couleurs chez Fenty Beauty. Sincèrement ce que j'ai aimé, c'est vraiment le concept. J'ai vraiment compris les visions de cette marque. Plus de dictature, plus aucune règle. Utilisez les produits comme bon vous semble parce qu'en fait, vous allez voir, tout est un peu nomade, versatile et franchement qui mieux que Rihanna pour sortir une marque aussi cadrée. Cette fille, tout ce qu'elle touche se transforme en or, ça on le sait. Mais là, je vous dis, faites attention à Fenty Beauty. Donc ce que j'ai voulu faire pour vous, c'est une vidéo avec mes 5 coups de cœur de la marque. Ça ne servait à rien que je jette mon dévolu dessus. Et ce que j'ai fait, c'est tout simplement un crash test. Donc hier soir, avant de sortir, j'ai fait mon petit rituel Fenty Beauty. Avant de commencer la présentation, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. Continuez à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Donc on va commencer avec mon premier produit coup de cœur Fenty Beauty. C'était évidemment le Profilter Primer. Donc ce primer a une contenance de 32 millilitres et il est universel. Cette base a pour but de matifier tout en légèreté et de faire tenir votre fond de teint toute la journée. Et mon coup de cœur pour ce primer, il est simple. C'est tout simplement parce que c'est une texture crème. Si vous me suivez depuis un moment, vous savez que je déteste les bases de teint siliconées genre Portfessional de Benefit. Ce n'est pas du tout mon genre de produit et je trouve que les textures crème, en tout cas sur moi, ont tendance à mieux faire tenir le fond de teint. Son Makeup Artist vous conseille également de le porter seul les jours où vous n'avez pas envie de vous maquiller parce qu'il donne ce côté glow bonne mine. Vous entendez des gens chanter ou pas ? Est-ce que vous entendez mes voisins chanter ? Mon deuxième produit coup de cœur, évidemment, je me suis jeté dessus. C'est le premier produit que j'ai inspecté. C'est le Profilter Foundation de Fenty Beauty, donc le fond de teint. Et comme je vous l'ai dit, il y a 40 couleurs. 40 couleurs, c'est juste incroyable pour une nouvelle marque de pouvoir sortir autant de teintes avec des sous-tons rosés, jaunes, dorés, olives et neutres. Incroyable. Ils le décrivent comme un fond de teint soft matte, donc pas complètement matte, mais pas complètement satiné. Et pour la couvrance, on est sur une couvrance moyenne à total. Au niveau de la texture, on est sur une texture très fine. Si vous utilisez un Beauty Blender, je vous conseille d'aller quand même vite pour éviter que votre éponge absorbe. La marque précise également que ce n'est pas un fond de teint qui est oxyde. Néanmoins, comme vous êtes sur un fond de teint matte, quand l'eau s'évapore, la couleur peut un peu foncer. Franchement, j'ai adoré le porter parce qu'il est super confortable et mon dieu qu'il est long tenu. Donc moi, je suis la couleur 310. J'ai beaucoup hésité. Je vous dis la vérité. Sur 40 couleurs, il y a 3 couleurs. qui m'allait bien. Vraiment, c'était tellement subtil que j'ai hésité pendant une heure sur... Est-ce que ça va être 310, 320, 330 ? Et au final, je me suis rappelé de ce que son make-up artist a dit. Si vous hésitez en deux teintes, partez sur celle qui est un poil plus claire, tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, il a tendance à foncer quand il sèche. Et mon troisième produit Fenty Beauty, c'est le Match Stix Matte. Match Stix, qu'est-ce qu'on entend par là ? C'est vraiment une collection de sticks teints que vous pouvez utiliser comme vous voulez. Comme concealer, comme correcteur, comme contour. Voilà, c'est des sticks qui se présentent comme ceci. Je suis parti sur la couleur contour, donc Truffle, qui est parfaite justement pour les carnations moyennes comme moi. Et c'est une texture, je vous l'avoue, qui prend quand même un peu de temps à travailler. C'est une texture qui est vraiment top, longue tenue, mais il faut savoir que vous allez prendre le temps de le blender, ok ? Prenez le temps de bien faire les choses. Ce que j'aime, en fait, c'est que vous utilisez ces Match Stix comme vous voulez. C'est-à-dire que cette couleur, c'est peut-être l'anti-cerne de quelqu'un, mais c'est mon contour à moi. Et j'ai vu des personnes l'utiliser également comme fard à paupières, donc c'est parfait pour les personnes qui n'aiment pas les fards à paupières un peu poudre. Là, vous avez quelque chose qui fond et qui donne néanmoins de la couleur. Et mon prochain produit, c'est encore un Match Stix, mais les Match Stix Shimmer. Donc un stick complètement shimmery, pailleté, satiné, tout ce que vous voulez. Et à nouveau, vous avez une grande palette de couleurs qui peut vous permettre d'utiliser ça comme blush, highlight, fard à paupières, ou pourquoi pas au-dessus du rouge à lèvres. Il faut savoir aussi que comme highlight, il y avait le Kilowatt. Donc le Kilowatt, il communique beaucoup dessus. C'est le méga highlight doré ultra paillette, genre le highlight le plus glow que j'ai jamais vu. Et j'ai beaucoup hésité entre le Match Stix, le Kilowatt. Qu'est-ce que je prends ? Je me suis dit, l'automne, l'hiver arrive à grand pas. Ce que je préfère moi pour le teint, c'est vraiment ce côté glowy, bombé, hydraté, repulpé. Et du coup, j'ai laissé de côté le Kilowatt et je suis parti vraiment sur le highlight stick. Et moi, j'ai vraiment fait comme son make-up artiste l'a conseillé, c'est de chauffer le produit sur la main et de l'appliquer un peu avec le doigt ou avec le Beauty Blender. Et moi, c'est encore le highlight que je porte aujourd'hui seul et je me dis que j'ai vraiment eu raison de le prendre. Hop ! Vous voyez ce que je veux dire ? Des produits avant-gardistes. Tout s'est menthe. Quand vous allez partir en voyage, vous allez adorer ça. Et mon dernier produit phare, c'est une grosse surprise parce que je ne comptais pas du tout le prendre. C'est le Gloss Bomb. Une couleur seulement. Une couleur qui se dit universelle, qui va à toutes les teintes. Ultra hydratante, ultra nourrissante. Et en fait, ce qui m'a convaincu, c'est super bête, mais c'est son parfum. Aïe, aïe, aïe ! Quand vous allez sentir ça, je vous jure, il y a 80% d'entre vous qui l'achètent juste pour son parfum. Voilà. C'était vendu. Instantanément vendu. La couleur est vraiment top sur moi parce que je trouve qu'ils seront super bien avec ma couleur naturelle. Et voilà quoi. Ça ne colle pas. Ça sent bon. Tout le monde a envie de faire un petit... Et là, je vous invite à regarder l'avant et après. Franchement, le résultat n'est pas oufissime. Sincèrement, il n'y a pas beaucoup de différences. Je rappelle que j'ai fait zéro retouche. Et voilà. Mon temps était net. On point. De A à Z. Toute la soirée. Donc, conclusion sur Fenty Beauty. Pour moi, approuvé. De A à Z. J'adore. Tout simplement, j'adore. Rihanna a fait un travail de génie. Sincèrement, c'est ouf. Il n'y a pas un réseau social qui ne parle pas de Fenty Beauty. J'ai vu des images à Londres. Non, mais les métros sont recouverts de Fenty Beauty. Quand vous descendez les escalators, quand vous les montez, vous avez du Fenty Beauty partout. Tous les Sephora du monde entier ont joué le jeu. Fenty Beauty, il faut également savoir, c'est les mêmes labos que Marc Jacobs et Kat Von D. C'est ce qu'on appelle le groupe Kendo. Et c'est une marque qui va être beaucoup mis en avant chez Sephora. Je dirais que là, elle a fait fort. Sincèrement, elle a fait fort. Je pense qu'elle nous réserve de grosses surprises déjà d'ici la fin de l'année. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle sorte une collection de rouges à lèvres, une palette phare à paupières. Ça, j'en suis sûr. Donc, voilà tout. Je crois que je vous ai assez parlé de Fenty Beauty. C'était donc mon top 5. Voilà, mes 5 premiers chouchous de la marque. Mettez-moi, s'il vous plaît, en boîte de commentaires vos produits Fenty Beauty à vous. Ok ? Dites-moi quel est votre rituel Fenty Face. Je suis vraiment curieux de savoir comment vous les travaillez. Et n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut et de vous abonner à ma chaîne. Continuez à me suivre sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram, Twitter et Snapchat. Et puis, bah moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Continuez à prendre soin de vous et de votre peau. À très vite. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501